Elle a quitté les champs étendus pour un grand hangar. Margot, de son nom de Moisebate, est née en juin 1965. Oui, elle vient de souffler ses 50 bougies. Et pour l'occasion, les jeunes agriculteurs de Chèvranche souhaitent lui faire découvrir la fête de l'agriculture. Mais avant cela, il faut la préparer. Il y a toujours moyen, on démonte celle-là et puis autour. Il faut l'allumer à coup. Des rembards autour d'elle ont par exemple été confectionnés. Le but, amortir les chocs qu'il pourrait recevoir lors de la course au Moisebate Cross. Cette course, Laurent la connaît bien, de même que les quelques subterfuges mis en place pour que Margot soit la meilleure. En dehors des protections de la machine, on fait quelques modifications mécaniques pour accélérer la vitesse d'avancement. On change le diamètre des roues. Des fois, on modifie des diamètres de poulies. On met des transmissions plus grandes en diamètre pour que ça aille plus vite aussi. On trouve des combines pour accélérer l'avancement. Bien que les terrains ne permettent pas des vitesses de folie, mais on croit toujours que ça va aller mieux. La 32e édition de la fête se tient le dimanche 23 août. Et ici, on s'active pour les derniers préparatifs. Le siège du chauffeur est installé. La fameuse Moisebate peut être essayée. Et ce qui est sûr, c'est que ces freins fonctionnent bien. Une Moisebate qui est réussie, c'est une Moisebate qui, déjà, ira au bout des trois manches, sans tomber en panne, sans non plus des cases. Bon, après, les cases, ça peut arriver, mais si elles sont bien préparées, elles sont renforcées, il n'y aura pas de soucis au niveau des cases. La course sera divisée en trois manches effectuées dans l'après-midi. L'occasion pour Margot de briller et pour les agriculteurs de s'amuser. Pour certains, c'est une compétition. Pour d'autres, c'est plutôt un jeu, un amusement pour se divertir. On peut se divertir avec nos propres engins. On n'est pas ce que les engins qu'on connaît d'habitude agricoles. Il faut y faire attention parce que ça coûte extrêmement cher. Maintenant, là, on a une machine. On fait exprès de la renforcer et tout pour pouvoir s'amuser et pour pouvoir vraiment prendre du plaisir et donner du plaisir aux gens. Ça y est, il est l'heure de rentrer pour Margot. La quinquagénaire doit se reposer. Très prochainement, elle espère bien éclairer tout le monde de son talent.